Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un épisode de la série des interviews pour vous inspirer à oser être pleinement vous-même, à jouer l'authenticité pour une vie plus épanouie. Lors de ces interviews, je reçois des personnalités généreuses et engagées dans l'évolution des consciences et des personnes qui viennent partager avec nous leur cheminement et leurs conseils pour réussir à être tel que l'on est, avec authenticité, ce qui bien souvent est une des clés de leur réussite et de leur succès. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'immense plaisir de recevoir mon mentor, François Lemay. Bonjour François. Bonjour Véronique. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Écoute, ça me fait plaisir, puis c'est un sujet tellement passionnant qu'on va danser ensemble durant cette entrevue-là. Super, super. En fait, moi, ça me tenait vraiment à cœur de te recevoir parce que quand moi j'ai fait ta connaissance, il y a presque deux ans, j'avais l'impression que tout le monde te connaissait. Quand j'ai commencé à parler de toi un peu autour de moi, il y a plein de gens qui ne te connaissaient pas. Donc l'idée aussi, c'est pouvoir partager à plus de monde qui te découvre et puis qu'ils puissent accéder à tes enseignements si précieux, en fait. Oui, effectivement. Souvent, il y a les gens qui pensent qu'ils me connaissent parce que quand tu es dans mon environnement, tu me vois passer dans les vidéos, sur YouTube, sur Facebook et tout, mais avant d'entrer dans cet environnement-là, il y a plus de monde qui ne me connaissent pas que du monde qui me connaissent, en fait. Oui, on va remédier à ça le plus possible, en fait. Grâce à toi. Sans aucun doute. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te présenter brièvement. Donc toi, tu es coach, tu es conférencier, tu es auteur aussi, auteur du livre « Tout est toujours pas parfait », « L'art d'accueillir ce qui est ». Ça recommande vivement à tout le monde de lire. Ça change la vie, en fait. Tu es aussi fondateur de l'Académie de pleine conscience Kaizen et tu es, bien sûr, enseignant de pleine conscience. Et j'aimerais rajouter aussi, au-delà de ça, que tu es enseignant en pleine conscience et avec beaucoup d'authenticité. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur cette présentation succincte? Très belle présentation, premièrement. Merci beaucoup. Et je pense que je suis tout d'abord et avant tout un passionné de la vie et un chercheur continu, en fait. Je suis toujours dans une évolution continue, une meilleure connaissance de moi, une meilleure connaissance de la vie, une meilleure connaissance et compréhension de comment cultiver cette vie-là. C'est ce qui m'intéresse, au-delà d'être un coach, j'ai été conférencier ou quoi que ce soit. C'est de dire de quelle façon, moi, je peux faire l'expérience de la vie et puis par la suite, partager mes découvertes que je fais. Et en fait, entre toi et moi, je pense que je fais le plus beau travail au monde. Oui, c'est clair, c'est clair. En tout cas, tu sembles vraiment t'épanouir et tu le fais avec beaucoup de plaisir. Moi, je t'ai découvert il y a deux ans parce que j'ai vu ton webinaire de trois, quatre heures, on va dire, sur Internet. Et vraiment, quand je l'ai écouté, c'est venu toucher quelque chose en moi, reconnecter quelque chose. Et je me suis dit, mais c'est ça, c'est exactement ça. En fait, moi, je suis bouddhiste pratiquant depuis plus de 15 ans. Et en 2009, j'avais eu l'idée de créer un blog pour justement partager du contenu, pour faire du lien entre les enseignements du Bouddha et le développement personnel. Et ça me tenait vraiment à cœur que ces enseignements si riches puissent arriver chez tout le monde, en fait. Mais à l'époque, moi, j'étais très jeune dans le dharma, j'étais très jeune dans le développement personnel et du coup, je n'ai pas donné suite à ça. Alors, quand je t'ai écouté, je me suis dit, mais alléluia, quoi. C'est ça, on y est, on y est. C'était un rendez-vous, en fait, pour te rappeler ce qui était déjà là, à l'intérieur de toi, puis dire, oh my God, il marche le chemin que j'ai à marcher ou que j'ai envie de marcher. Et ça fait du bien à l'âme quand on reconnaît ça à l'extérieur de nous de quelqu'un d'autre, en fait. Oui, oui, oui. On sent, ça y est. Il y a quelque chose qui s'aligne, en fait. Et moi, je suis dans ta communauté Ubuntu depuis un an. Et vraiment, ce que j'apprécie le plus, quelque part, ce qui m'enseigne et ce qui m'inspire le plus, c'est bien sûr, il y a le contenu des enseignements, bien sûr, mais c'est surtout ta façon d'enseigner l'authenticité avec laquelle tu partages, en fait, le chemin que tu es en train de parcourir. Et c'est vraiment autour de ce thème-là que j'ai envie qu'on échange lors de cette interview parce que, pour moi, pour qu'on puisse vraiment partager l'importance d'être authentique, les bienfaits que ça a d'être authentique et puis peut-être aussi, du coup, toutes les choses néfastes qui peuvent en découler si jamais on ne l'est pas. Parce que je trouve que c'est quelque chose, en fait, c'est ce qu'on est, c'est presque la chose la plus simple et en même temps, c'est la chose la plus difficile. Et pourtant, c'est quelque part la clé, la clé de la réussite, la réussite pour s'épanouir, pour être heureux. Oui, exact. Très bon point que tu touches là et j'aime ça la façon que tu emmènes l'authenticité parce qu'en fait, c'est une des plus belles qualités à développer. L'authenticité, c'est tellement facile quand on se permet d'être authentique, mais en même temps, c'est tellement difficile d'être authentique. Pourquoi? Parce que souvent, en devenant authentique, on devient aussi vulnérable. L'authenticité, c'est de se permettre tous les palettes de couleurs que nous sommes. Autant en énergie, autant j'en fais trop, j'en fais pas assez dans mes blessures, c'est ma réalité, ma vérité du moment. Donc, quelqu'un d'authentic, c'est quelqu'un qui est vrai. C'est quelqu'un qui essaye pas de faire, de plaire à tout le monde et même non, c'est pas vrai. Quelqu'un d'authentic, quelqu'un qui pourrait avoir tendance à chercher à plaire, mais il se reconnaît dans ce qu'il a besoin de travailler, il est aussi authentique. Donc, quelqu'un d'authentic, pour moi, c'est quelqu'un qui se permet sa vérité du moment. Cependant, se permettre notre vérité du moment, avec nos perceptions, on peut avoir peur d'être jugé de papa, d'être jugé de maman, d'être jugé de nos enfants, de notre conjoint, qui, eux, ont connu une ancienne version de nous où est-ce qu'on était peut-être pas nécessairement authentique. Et si on a la ferme intention de devenir de plus en plus qui nous sommes vraiment, mais en se transformant et en s'accueillant pleinement dans qui nous sommes, on va faire face au jugement, à la critique, à la comparaison. Et ça, le petit humain à l'intérieur de nous n'aime pas beaucoup ça. C'est pour ça qu'on commence à patiner. Et effectivement, comme tu l'as dit, Véronique, et pourtant, c'est la clé, c'est là qu'on doit s'en aller parce que la vie va nous démontrer ce qu'on a besoin de travailler dans l'instant. Eh oui. Eh oui. Mais du coup, toi, tu n'es pas arrivé à ça tout de suite, bien sûr. On ne va pas se mentir, il y a sans doute eu des passages un peu difficiles aussi, comme tout à chacun. Et qu'est-ce qui t'a permis à un moment donné de pouvoir dépasser les moments difficiles et de te rapprocher vraiment de ta vérité à toi, malgré les défis extérieurs, malgré les personnes peut-être qui ne te soutenaient pas, qui ne croyaient pas en toi. Comment tu as réussi à justement garder cette authenticité contre vents et marées presque? Oui. En fait, tout d'abord, il faut comprendre que moi aussi, j'ai eu mon lot de problèmes. J'ai eu mon burn-out. J'étais un tondeur de pelouse. Je faisais de l'aménagement paysager. L'hiver, je faisais du déneigement. Quand j'ai commencé à faire mon éveil de conscience, je suis devenu allumé comme un sapin de Noël et je me suis mis à faire peur à plein de personnes. Donc, des jugements, j'en ai eu plein. Je me suis intéressé, pensez-y, du mécanicien, du tondeur de gazon, du jour au lendemain qui s'intéresse à la spiritualité, à la méditation. J'ai fait peur à plein de gens. Ils pensaient que j'étais en train de rentrer dans des sectes, donc des jugements, j'en ai eu plein. J'ai eu besoin de me rechoisir plusieurs fois dans ma vie. Donc, effectivement, tout ça, c'est un grand processus de pleine réalisation, de purification, de nettoyage, en fait. Cependant, avec le temps, plus j'avançais, plus je commençais à marcher mon chemin de ma vérité, plus je me rendais compte que ça donnait de l'énergie. Ça me permettait de voir qui j'étais vraiment d'acquérir, pas d'acquérir, mais d'activer mon véritable potentiel à l'intérieur de nous parce qu'en fait, la seule façon de se libérer, la seule façon d'activer notre véritable potentiel, c'est de passer par le chemin de l'authenticité, de la vulnérabilité, de la vérité. Alors, bien sûr, j'ai fait face à plein de jugements et tu me connais aujourd'hui, encore aujourd'hui, je fais face à plein de jugements. La différence entre le François d'avant et le François d'aujourd'hui, c'est que le jugement, c'est OK. Avant, le jugement, c'était pas OK. Alors, quand le jugement, c'est pas OK, donc quand tu te fais juger puis là, c'est pas correct de me juger comme ça, de me critiquer, ils devraient me supporter puis ils me comprennent pas, à chaque fois que j'ai un jugement sur le jugement, ah, on voit mon chien qui est là. À chaque fois que j'ai un jugement sur le jugement, je perds ma stabilité mentale et là, je perds mon équanimité parce que je suis pas d'accord avec mon équanimité, je veux pas aller trop loin dans les enseignements, mais je perds mon équanimité, je perds mon authenticité puis j'essaie de contrôler tout ça. Donc, en fait, aujourd'hui, je me fais juger très souvent. Je pourrais me faire juger par là, on va être beaucoup, une communauté qui est en Europe, donc, ils parlent trop vite, il y a un drôle d'accent, je le comprends pas comme autant, je l'aime beaucoup. Dans les deux cas, c'est du jugement. Je pourrais aussi être jugé parce que, je le sais pas moi, il y a des grandes fenêtres sur ma maison et je fais plein d'argent et je suis un gourou du développement personnel et je manipule les gens qui sont faibles. Tu sais, les jugements, il y en aura toute notre vie jusqu'à la fin des temps. Et ça, on doit accueillir ça comme une grande vérité. Comme le yin et le yang, il existe un monde de polarité et on doit pas attendre que tout soit purifié avant de vivre pleinement. On doit être, moi, ce que j'appelle souvent le maillon purificateur. C'est OK d'être dans un monde qui juge, qui a des perceptions, mais toi, de quelle façon tu as envie de vivre? Et le monde a besoin de beaucoup de ce type d'éveilleurs de conscience-là, de gens qui inspirent, qui emmènent l'espoir comme toi, comme moi et qui s'affirment, qui viennent honorer, qui sont proclamés leur rareté et accueillir les résistances qui vont être là de toute façon. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que dans mon ancienne vie, j'avais vraiment, moi, c'était ma plus grande peur, la peur du jugement, la peur d'être critiqué et je m'assurais de ne pas décevoir personne et j'achetais des choses, je possédais des choses pour que le monde me dise, ah, tes dons exceptionnels et je ne voulais pas faire face au jugement. Et plus je me suis transformé, plus j'ai grandi, plus j'ai eu accès à mon potentiel, plus j'ai fait face au jugement. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui m'aiment dans ma communauté sur mes réseaux sociaux, mais je me fais juger plus que jamais. Oui. Mais oui, parce que je polarise puis j'emmène les gens dans leurs possibilités, j'emmène les gens dans leur résistance, mais je n'y peux rien. Plus je suis vu par des gens, plus il y a des gens qui vont juger et c'est normal. Il ne faut pas s'attendre à qu'il n'y ait plus jamais de jugement, en fait. Oui. À l'extérieur. Tu es arrivé à une maîtrise de ça pour prendre de la distance et puis que le jugement ne t'atteigne plus, mais au tout début, au tout début, c'était sans doute pas le cas. Comment tu as commencé à petit à petit être plus confortable avec le jugement? Oui. En fait, non, au tout début, ce n'était vraiment pas le cas. En fait, en plus que je faisais des crises d'anxiété au tout début, quand je sentais que je n'étais pas à la hauteur, quand je n'étais pas au top ou je ne performais pas où je n'étais pas comme les autres qui s'attendait que je sois. Donc moi, j'étais le genre de personne qui n'avait pas confiance en soi, mais qui faisait beaucoup le clown pour capter l'attention puis enlever l'attention sur mes défauts et tout ça pour que les gens en rient, mais pour cacher ma vérité, en fait. Et souvent, je te dirais qu'en grande partie, je pense que c'est mes parents qui m'ont emmené à, comment je vais dire ça, à toucher le jugement. Je me suis senti rejeté. Je me suis senti jugé, incompris, parce que le jugement, c'est on se sent incompris. Je me suis senti incompris et à un moment donné, je suis venu comprendre. Moi, c'est la méditation qui a transformé littéralement ma vie. J'avais plein d'enseignements d'un petit peu partout. J'étais un boulimique de connaissances. Mais quand j'ai embarqué dans un parcours de méditation, j'ai commencé à vider mon esprit, à calmer mon esprit, à être ici davantage en présence et à observer ce qui se passe en moi, j'ai commencé à comprendre que le reflet du monde extérieur, c'est le reflet du monde intérieur. Et tant ce longtemps que je trouve ça injuste de me faire juger, mais je vais toujours me faire juger puis ça va toujours venir me déranger, déranger la braise qui est déjà à l'intérieur de moi. Mais il y a une façon de changer ça, c'est de tourner le regard vers l'intérieur et arrêter de se juger soi-même. Parce que le jugement extérieur nous dérange parce qu'on se juge nous-mêmes. Et c'est comme si tout simplement il venait faire une braise dans un feu, mais quelqu'un va avoir un petit jugement, une petite critique. c'est comme s'il soufflait sur la braise qui est déjà là. Alors pour que ça commence à arrêter de nous déranger, il faut qu'on vienne atténuer la braise, apaiser la braise. Permettre à s'observer, dire c'est OK. Il y a un challenge d'estime de soi, d'amour de soi, de paix d'esprit, de désir de contrôle de ce qui est. Et si tu apprenais à apaiser ton esprit et à développer le sentiment que tu es déjà complet. Et il y a une phrase moi qui m'est venue avec le temps, tu le sais, je l'utilise régulièrement dans mes enseignements, c'est chaque personne fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a, son niveau de conscience, son niveau d'intelligence du moment. Donc tu ne peux pas demander aux autres d'arrêter de juger parce que ce n'est pas bon, parce qu'ils font du mieux qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont, leur niveau de conscience, leur niveau d'intelligence du moment. Et toi, si tu les juges de juger, toi aussi, tu fais du mieux que tu peux avec les outils que tu as, ton niveau de conscience, ton niveau d'intelligence du moment. Alors si tu développes tes outils, si tu développes ta faculté de prendre de la hauteur, de t'observer, de t'apaiser, tu vas arrêter de juger ceux qui jugent. Et à partir de ce moment-là, tu vas commencer à être en paix, tu vas commencer à être détaché et ça va commencer à te couler sur le dos comme sur un canard parce que tu vas comprendre que ça fait partie de la vie comme présentement, ils vantent beaucoup ici au Québec. Ce n'est pas bon, ce n'est pas mauvais, c'est tout simplement. Oui, oui. Ça demande vraiment de connaître certaines clés en fait et de s'observer et d'appliquer, d'appliquer, d'appliquer avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance et quand tu dis justement chacun fait du mieux qu'il peut, etc., quand on va peut-être dans la critique ou le jugement à l'extérieur, c'est bon de se l'appliquer à soi-même aussi quand on rate quelque chose, quand on n'est pas content, quand on n'est pas satisfait, dire je fais du mieux que je peux là où j'en suis. Exactement. C'est là que ça part en fait. Souvent, les gens viennent dans des formations, dans des retraites et ils veulent vraiment arrêter de se faire juger. mais ils ne veulent pas arrêter de se juger et ils ne veulent pas accueillir les autres qui jugent. Mais ils ne veulent pas arrêter de juger non plus mais ils veulent arrêter de se faire juger parce qu'ils ont de la difficulté quand ils se font juger, ils n'arrivent pas à passer à l'action et ils procrastinent et c'est à cause qu'ils se font critiquer et c'est à la faute des autres et c'est le principe numéro un de la pleine conscience. On doit d'abord et avant tout prendre notre responsabilité. Il faut que tu tournes ton regard vers toi, Manou, elle doit être pas loin ici quelque part, il faut que tu tournes ton regard vers toi et te dire est-ce que j'ai tendance moi-même à juger parce qu'on ne peut pas se libérer du jugement si on continue de juger papa, maman, ceux qui mangent la viande, le gouvernement, l'autre qui parle trop fort, l'autre qui ne parle pas assez fort, toi qui ne parlant pas sa place, toi qui procrastine. Si on a un jugement de valeur surtout, si notre esprit est constamment en train de juger, c'est clair que de l'autre côté on a peur d'être jugé donc on n'est jamais capable de s'affirmer, de prendre notre place. Et le fait de ne pas réussir aussi à être authentique, c'est parce que parfois on ne se trouve pas assez comme ça, pas assez comme ça, mais là encore, on est dans un jugement vis-à-vis de nous et on ne s'accueille pas tel que l'on est en fait. Et voilà. Donc en fait, la clé, ce n'est pas d'arrêter de se juger, la clé, c'est de s'accueillir dans ce qui est. C'est la clé. C'est la clé qui débord les cadenas. Voici ce que je fais comme expérience. Je ne suis pas ça. Donc une désidentification de ce que je pense que je suis. J'aurais tendance à procrastiner. J'aurais tendance à abandonner. J'aurais tendance à trouver que les autres sont meilleurs. J'aurais tendance à me taper dessus. Voici ce que je fais comme expérience présentement. Voici ce que je perçois. Reste calme. Je ne suis pas ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de cultiver? C'est souvent une non-acceptation de ce qui est et l'authentité va nous permettre de dire, OK, tu sais quoi? À partir de maintenant, je m'accueille dans tous les palettes de couleurs. Voici qui je suis. Je suis la plus belle merveille du monde. Tout comme les flocons de neige, il n'y en a pas une de pareille. Voici comment je suis, moi. Tu le sais, j'enseigne la pleine conscience avec énormément d'amour. Je synthétise, je vulgarise extrêmement bien et de temps en temps, je donne des taloches sur le bord de la gueule dans ma façon d'enseigner. Voici qui je suis, mais je n'enseigne pas comme le Délay Lama ou je n'enseigne pas comme, exemple ici, Nicole Bordelot, je n'enseigne pas comme Rémi Tremblay, j'enseigne comme François Lemay. Je suis un flocon de neige comme je suis et j'ai décidé aujourd'hui d'exprimer pleinement ma palette de couleurs. Sans faire comme un autre. Ça, c'est l'authenticité. Se permettre qui nous sommes à notre façon. Et c'est souvent ça qui fonctionne le mieux, en fait. En fait, c'est le jour qu'on se permet véritablement d'être qui nous sommes. C'est une guérison au niveau de l'âme et à partir de ce moment-là, les portes s'ouvrent. Moi, le jour, Véronique, quand j'ai commencé à vouloir prendre une place dans le développement personnel, après avoir fait mes formations de coach et tout, je modélisais plein d'intervenants et je regardais et à chaque fois, je modélisais quelqu'un, mais je devenais comme lui. Après ça, je changeais de modèle, je devenais comme lui. Après ça, je devenais comme lui et je me perdais. Je suis toujours en train de me perdre et à un moment donné, il m'est venu. Il y a des moments comme ça dans ma vie que ça arrive et il y a une phrase qui passe et pour moi, ça a été « Si le modèle n'existe pas, crée-le ». Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à partager la sagesse qu'il y a à l'intérieur de moi, à m'incliner devant la vie, devant mes apprentissages, à me détacher de plus en plus, ça se produit encore, de mes addictions, de mes aversions, de mon désir d'être aimé, d'être reconnu et d'enseigner avec mon côté le fun, mon côté drôle, mon côté détaché, mon côté de temps en temps impactant, c'est moi. Donc, j'ai juste à être moi et à partir de ce moment-là, ça devient de plus en plus facile. Ben oui, parce que si on essaie de copier ou d'être quelqu'un d'autre, on est constamment dans l'effort et dans le contrôle, en fait. Exactement. Et là, on est dans nos résistances. Et là, on se compare avec les autres. Ben oui. Je ne peux pas me comparer avec les autres. Pourquoi? Parce que je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme les autres, je suis unique, mais les autres ne peuvent pas être comme moi. Et on est tous différents, même avec le même enseignement. Admettons que quelqu'un d'autre partagerait les mêmes enseignements que moi, exactement la même chose. Ça ne passerait pas pareil. Parce que l'émotion qui est là, le charisme, qui est là, l'énergie, qui est là, la noblesse de l'intention, qui est là, le détachement, qui est là, la vulnérabilité qui est là, elle est différente à chacun. Et ce n'est pas, il y a des gens qui vont vibrer à mon message, à ma façon de l'enseigner, puis il y a des gens qui ne seront pas capables du tout, puis qui vont vibrer un autre type de message. Puis c'est OK comme ça. Le monde a besoin de plusieurs enseignants pour pouvoir s'inspirer. Donc, on n'a pas besoin de plaire à tout le monde, on a juste besoin de se plaire à soi, en fait. Eh oui. Tu sais qu'on dit ça des enseignements du Bouddha, qu'il a écrit 84 000 enseignements, en fait, et que le message était parfois redit plusieurs fois d'une autre façon, mais c'était pour atteindre tout le monde, en fait. chacun peut s'entendre de sa manière à lui la même chose, mais dit d'une autre manière. C'est ça. Exactement. Et moi, quand j'écoute des enseignements aujourd'hui, c'est toujours ce qui me vient. Je prends l'enseignement et là, je viens comprendre quelque chose avec... C'est comme si je me rends compte que la connaissance que quelqu'un fait couler dans ma coupe, dans mon esprit, combinée à ma compréhension et à ma connaissance, fou, quand ça ressort, c'est dans un autre format. Il y a quelqu'un, c'est Lavoisier qui disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Il va se transformer à travers les différents esprits. On est tous différents. Donc, maintenant, imagine si moi, je voulais essayer de faire comme le Bouddha ou comme Jésus ou comme... Non. La vie demande à moi d'être qui je suis en ce moment et qui je suis... Qui je suis, c'est l'expression de mon âme, de mon souffle de vie, mais aussi l'expression de mon égo en ce moment de l'existence de François Lemay. C'est important de cette partie-là. Donc, c'est laisser passer tout ça en apprenant à mourir. C'est ça aussi l'authenticité. Te permettre de mourir dans ce que tu penses qui est la vérité, qui est la vie. Tu me suis depuis un bon bout de temps. Tu me vois de temps en temps chaque fois. Aïe, 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 encore une fois. Mais c'est ce type d'enseignement-là qui m'inspire que j'ai envie de partager. C'est pas celui qui a compris, mais celui qui marche avec ses frères et soeurs qui a compris quelque chose, qui partage sa vérité puis de temps en temps qui fait, j'avais pas vu, je dois m'incliner. C'est aussi ça l'authenticité. Et la beauté dans l'authenticité, c'est le moment que tu te permets d'être authentique, tu te permets aux autres d'être authentiques aussi. Et oui. Et c'est vrai que c'est pas l'authenticité, c'est pas être tout lisse, tout net, en fait. Non. C'est pas ça, c'est pas une perfection, l'authenticité. C'est juste être soi, en fait, avec toutes les aspérités qu'il peut y avoir, en fait. Exactement, exactement. C'est un grand travail, c'est un travail d'une vie, en fait. Mais plus qu'on fait ça en conscience, plus qu'on se rend compte que ça demande, ça prend beaucoup moins d'énergie et d'authentique. Et ça donne beaucoup plus d'énergie. Quand t'essaies de toujours t'adapter avec toutes les relations que t'as pour être aimé, ça demande énormément d'énergie, t'agites énormément le petit hamster à l'intérieur et c'est à ce moment-là qu'on commence à vivre l'enfer sur Terre, en fait. Oui, c'est clair. C'est vraiment très, très précieux, François, ce que tu partages là. J'avais une autre question pour toi, parce que lors d'une masterclass, quelqu'un t'avait demandé si, quand t'avais commencé à lancer ton activité, etc., tu étais soutenu, en l'occurrence, par ton épouse et ce n'était pas le cas au départ et tu as dit mais ma foi, elle était plus grande que mes insécurités. Oui. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus par rapport à ça? Comment c'est quoi cette foi et comment elle a nourri, en fait, pour qu'elle soit plus forte que ce qui nous empêche? En fait, c'est comme n'importe quoi. Pour nourrir quelque chose, je dois y mettre mon attention. que ce soit mon estime, que ce soit ma confiance, que ce soit mon sommeil, que ce soit ma perte de poids, mon retour à la santé, que ce soit un jardin fertile, que ce soit une situation financière, que ce soit un sourire dans le visage, que ce soit avoir de la vitalité, que ce soit avoir des plantes qui sont pleines de vie, que ce soit avoir de la bonne nourriture sur la table ou que ce soit tout simplement avoir la foi. Il faut tout simplement j'y mettre mon attention, ma concentration et je dois avoir la ferme intention de cultiver la foi. Alors moi, dans ces années-là, je lisais beaucoup de livres qui parlaient de confiance en soi, qui parlaient d'estime et qui parlaient de foi et heureusement, j'ai été, je ne sais pas comment dire ça, mais j'ai été impacté, j'ai été allumé sur l'univers très rapidement, pas très rapidement dans ma jeunesse, mais dans mon éveil de développement personnel, parce que tu as un développement personnel et tu as un développement spirituel, dans mon éveil de développement personnel, j'ai été impacté très rapidement par l'ouverture de la conscience et de la foi, de quelque chose de plus grand, que ce soit Dieu, que ce soit religion, que ce soit, ce qui n'était pas compris pour moi à ce moment-là, l'univers, il y avait quelque chose qui était là, j'avais un appel et j'ai beaucoup d'audace dans la vie. Donc je crois que la foi vient beaucoup avec l'audace et j'ai fait des actes de foi, c'est-à-dire que j'ai osé jouer la vie de quitter un ancien travail, une ancienne relation pour, et c'est sûr que je t'explique les histoires, puis je ramène des termes que j'utilise aujourd'hui, mais ce n'était pas là avant, mais cultiver un nouvel esprit, une nouvelle vie, mais en fait, je voulais me réaliser, je sentais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi, je ne savais pas c'était quoi, et ça, j'ai la perception et la croyance profonde que c'est à l'intérieur de chaque personne, et c'était à ça dans à quoi j'avais la foi. Et à chaque fois que ce souffle-là de vouloir contribuer, vouloir cultiver mon esprit, vouloir aider les gens, à chaque fois que ça, j'avais l'idée de je vais abandonner, je vais aller travailler dans une quincaillerie ou peu importe, ou retourner dans mon ancien travail, à chaque fois que j'emmenais une vision qui, où est-ce que je ne nourrissais pas ça, je commençais à m'éteindre, ça me faisait souffrir énormément, et j'ai décidé, je me suis fait la promesse de faire un acte de foi, de tout miser sur moi, donc j'ai fait une faillite, j'ai fait une dépression, j'ai fait une faillite, j'ai endetté ma conjointe indirectement au travail, tout ça, mais tout ça avait sa raison d'être dans notre grand processus, et je suis comme, on appelle ça, la limite de notre capacité d'adaptation. Je suis allé à la limite de la capacité d'adaptation, puis par la suite, boum, il y a eu une régénération, et il y a une nouvelle vie qui s'est créée, et ça, c'est extrêmement important. C'est pas, ça peut pas être seulement facile, on doit mourir dans nos carapaces, dans nos schémas, on doit, la vulnérabilité là, c'est de lâcher l'ancienne personnalité, avec un lot de croyances, avec un lot de perceptions, c'est ça, et de s'en remettre à, aide-moi, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de puissance, j'ai besoin de courage, et après ça, refaire une série d'actions en direction de ce que l'on croit ou ce que l'on aspire, et là, il commence à y avoir de l'émerveillement et de la magie. Mais ça, ça se cultive, ça se comprend, ça s'intègre dans le processus. Aujourd'hui, j'ai une foi absolue, j'ai une foi absolue, si la maison brûle, si je perds, si je fais faillite parce que je suis poursuivi dans quelque chose, je vais m'incliner, tu sais quoi, je vais m'incliner, mais je sais que je peux tout recommencer, tout au complet. Je vais peut-être avoir besoin de demander, je vais peut-être avoir besoin de m'accueillir avec beaucoup de douceur parce que j'ai perdu, mais je sais que je peux tout recréer parce que c'est à l'intérieur de moi maintenant. C'est pas à l'extérieur de moi, je vais avoir besoin de réactiver la vie tout simplement. Oui, c'est toujours, de toute façon, tout est toujours pour le mieux, en fait. quoi qu'il se passe, avoir cette foi, en fait, cette conviction que de toute façon, c'est juste ce qui se présente. C'est ça. Et vraiment, ça me ramène et ça, c'est quelque chose que j'utilise souvent et je l'ai tiré ce matin, cette carte-là. C'est vrai ? Peut-être ça va te dire quelque chose. Aie confiance, l'univers conspire pour toi à chaque instant. Voilà. Ça te dit. Voilà. Et je trouve que ça, si on garde ça en tête, ça permet de rester aussi dans la confiance et de se laisser un peu dire, OK, c'est juste. Même si je ne comprends pas, même si là, je galère, c'est juste. C'est le mieux pour moi en ce moment. Exactement. Exactement. Et prenons notre entrevue. Donc, moi, je suis ta première entrevue. L'univers conspire pour toi en ce moment. Elle est en train de répondre à tes besoins, de te permettre de faire tes premiers pas. Mais de l'autre côté, l'univers conspire pour moi aussi parce qu'elle va m'offrir la possibilité de rejoindre d'autres âmes, de faire circuler ce message-là et tout et de contribuer à Véronique, une de mes étudiantes et tout ça. L'univers conspire pour nous à chaque instant, pas pour une personne, pas pour eux, mais pas pour eux. Conspire pour nous, pour tout le monde. Cependant, il existe le yin et le yang, les deux polarités. De temps en temps, ça va être nuageux, brouillard. De temps en temps, ça va être les arcs-en-ciel avec le soleil. Et c'est là qu'on doit arriver dans un esprit de non-jugement et d'accueillir l'enseignement du moment. Oui. Mais j'ai l'impression que ça, pour le comprendre, il faut déjà être rendu un peu quelque part. Parce que quand tu partages à quelqu'un qui enchaîne les galères ou c'est très lourd ou c'est très long, qui ne sort pas la tête de l'eau et qui n'a pas cette conscience-là, on ne peut pas accéder à ça. En disant, chouette, ça, c'est un cadeau de la vie. Oui. Mais en même temps, c'est un peu comme le poisson. Tant ou si longtemps qu'il n'est pas sorti de son bocal, il ne sait même pas que l'eau existe. Oui. Tu comprends? Lui, il est dans le bocal et l'eau, non, tu dis non, il existe de l'air, non, sors-le du bocal. Mais c'est la même affaire que personne qui galère par-dessus galère, par-dessus galère, par-dessus galère. Ce n'est même pas qu'il y a un autre monde qui existe, une autre façon de vivre qui existe s'il prend sa responsabilité, s'il prend de la hauteur, s'il comprend les polarités. Donc, la vie, elle nous ramène toujours à la reconnexion de qui nous sommes vraiment dans un but d'éduquer à notre vérité profonde. Mais pas nécessairement Véronique et François, l'humanité au complet est en progression, en évolution vers la mutation d'une nouvelle race d'êtres humains de plus en plus en conscience. Mais c'est un processus. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Mais en même temps, il y a aussi un lot de contractions comme on le voit dans le monde en ce moment qui fait que les polarités se tiennent constamment. Après chaque contraction vient son équivalent en expansion. C'est la vie comme lors d'un accouchement. Mais en même temps, on doit arriver à trouver notre centre. C'est ça. On va changer. Le monde est en train de se changer. Mais d'abord et avant tout, il faut reprendre la maîtrise de soi. Il faut tourner notre regard vers soi puis cultiver notre esprit intelligemment. Et oui. Et clairement, toi, quand ça t'arrive encore aujourd'hui, si ça t'arrive de temps en temps d'être un peu comme ça, pas confortable, qu'est-ce que tu fais concrètement? En fait, premièrement, je m'observe. Je m'observe. Une de mes plus grandes facultés que j'ai développées avec le temps, c'est ma faculté d'observation. Donc, je m'observe dans quel niveau de fréquence que je suis. Et le but de la vie n'est pas être dans des fréquences d'amour et de ne pas être dans des fréquences de, je ne sais pas, de tristesse, de peine. Ce n'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est de nettoyer les blocages, les limitations, permettre à la vie d'être tout simplement dans sa progression. mais il va faire de temps en temps l'expérience de haute fréquence et de basse fréquence. Puis pour qu'on vive le plus possible dans des belles fréquences d'amour, d'acceptation, de partage, de collaboration, de compassion, de gratitude, il va falloir qu'on accueille les résistances qui nous tiennent dans notre ancien monde. Donc quand je me rends compte que je fais ce genre d'expérience-là, je m'observe, voici ce que je fais comme expérience, je suis en train de faire l'expérience de quelque chose que je suis en train de purifier, de libérer. C'est comme quelqu'un qui se remet en forme puis il a eu la mal bouffe, il a pris beaucoup de café ou de sucre, quoi que ce soit, il va avoir un mal de tête dans les premières journées qui recommence sa remise en forme. Mais c'est un peu la même affaire quand on commence à purifier notre conscience. De temps en temps, on va avoir des symptômes mais temporairement et notre but, c'est de les accueillir pour pouvoir les purifier. Donc une chose que je me dis souvent, avec beaucoup d'amour, est-ce que tu connais ma phrase que je m'allais dire? Si je suis dans une fréquence basse, qu'est-ce que je me dis selon toi? Ferme ta gueule. Ta gueule, effectivement. Effectivement, ta gueule, François Lomé, mais avec beaucoup d'amour, pas ta gueule. Ta gueule. Arrête de te prendre au sérieux. T'es en vie. T'es en vie. Tu fais l'expérience d'une basse fréquence présentement et cette fréquence-là, elle est passagère. Tout passe, tout change. Donc, elle va vivre son cycle de contraction mais elle est passagère. Le problème, quand on a la conscience encore endormie et qu'on n'a pas cultivé notre esprit beaucoup, le problème, c'est qu'on pense que ce que l'on vit va être comme ça toute notre vie. Et là, on le juge et on critique et on résiste et quand on résiste, ça persiste. Moi, aujourd'hui, je ne résiste. C'est très, 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 très rare que je résiste maintenant. Par contre, est-ce que ça arrive que je vis des plus basses fréquences? Mais oui, mais je m'accueille parce que je purifie ces fréquences-là. Donc, ta gueule, c'est souvent quand on est fatigué aussi, oublions pas, quand on a l'esprit fatigué, quand on a tiré l'élastique. Donc, ta gueule, va te coucher, demain, c'est un autre jour, hop, puis cultive la gratitude, cultive ce que tu veux vraiment voir. C'est un art de vivre, hein? C'est la bonne conscience, c'est véritablement un art de vivre. Oui, oui, c'est pas, on y est arrivé une fois puis on n'a plus rien à faire, en fait. Non. Vigilance de chaque instant. Oui, exactement. Oui. Il y a toujours, c'est comme un oignon, si on voit comme un oignon puis au centre, il y a un beau diamant, c'est nous, ça. C'est comme un oignon, on enlève une couche. Moi, j'aime ça, j'adore ça parce que quand j'enseigne avec mes élèves, en fait, on enlève des couches, on enlève des couches, on enlève des couches, on enlève des couches puis quand ça fait un bout qu'on enlève des couches, on pense qu'on a compris. Là, il y a toujours l'ego, un ego spirituel qui vient se crier. Oh, on pense qu'on a compris. Et c'est à partir de ce moment-là que la souffrance s'amplifie. Ah! On vient de manger une claque qu'on n'avait pas vue. Mais oui, mais la claque, elle est lourde, elle est souffrante tout simplement parce que tu pensais avoir compris. Si tu accueilles, tu t'inclines, je vais en vivre plein d'autres challenges dans ma vie. Oui. Mais différemment, je vais les accueillir. Je vais comprendre que derrière cette version de François qui est en train de faner, qui est en train de mourir, il y a une nouvelle version qui s'en vient. Mais je laisse la vie faire son oeuvre parce qu'honnêtement, ce n'est pas en la qualité de François Lemay que j'ai la foi. C'est en la vie. En la vie qui coule en moi. En la vie qui coule en nous. Ça, j'ai une foi absolue. Eh oui. C'est vraiment, je trouve que c'est tellement précieux en fait, d'accéder à ça, d'accéder à cette connaissance-là quelque part pour comprendre qu'en fait, tout se joue en nous. Absolument tout. Et on a vraiment, on a juste les rênes dans nos mains. On ne sait pas comment les utiliser pour beaucoup. Mais c'est juste des repositionnements. On a toujours le choix en fait. Et on peut, on peut aller vers où on a envie d'aller. Moi, je trouve ça tellement magique. Ce n'est pas simple à mettre en place, mais c'est tellement magique. Et en fait, on a une liberté immense. immense. On n'est pas de personne. Tu sais, en fait, Véronique, je suis entièrement d'accord avec toi. Quand tu dis que ce n'est pas simple à mettre en place, mais c'est pour une raison, c'est parce que aujourd'hui, on est privilégié à notre génération parce que tout ça se trouve sur le web et tout. Mais imagine dans peut-être deux autres générations. Ça va être de plus en plus simple parce que ça va venir à la naissance. Les parents vont cultiver ce mode de vie-là, cet art de vivre-là. À l'école, on va encadrer les enfants comme ça, notre système économique, notre système éducatif, il va être en conscience de plus en plus. Mais nous, on est dans la génération qu'on doit apprendre sur le tas. On doit apprendre sur le web, en tout format et tout ça. C'est pour ça que c'est difficile parce que si on pense, pense à ta conscience, je pense à la mienne, je pense à la conscience de mon père et de ma mère, mais si je pense à la conscience de mon grand-père et ma grand-mère et la conscience de mon arrière, aïe, 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 il y a du chemin fait. Oui, oui, oui. Donc, dans une ou deux générations, nous, on est dans un point de bascule. C'est pour ça que c'est difficile. Mais le moment où ça va être ancré, moi, tu dois l'avoir vu toi aussi, Véronique, mais moi, dans les dernières années, j'ai vu ça évoluer à vitesse grand V. Je me sentais tout seul il y a quatre ans, mais ça, c'est rien par rapport à ce qui s'en vient dans les prochaines années. Oui, oui, oui. Les éveilleurs, des gens, des... Enfin, oui, il y a tellement de choses maintenant d'accès à des choses où avant, c'était tabou, avant, c'était... C'était bizarre, c'était ésotérique, c'était des trucs un peu, les sectes et tout ça. Maintenant, ça commence à être beaucoup plus... Ouvert, naturel. Oui, ben oui, oui. Oui, on en parle, on ne se cache pas pour dire qu'on va voir un tel ou un tel. Non, c'est ça. Oui. Et en même temps, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important, parce que moi, je veux avancer puis je veux grandir avec celles et ceux qui cultivent aussi cet art de vivre-là. Et souvent, je me rends compte qu'on a été souffrant, donc dans notre ignorance, on s'est éveillé à notre développement personnel, spirituel, on a appris à se nettoyer, à s'aimer, à se choisir. Et après ça, on devient comme dans un autre camp, donc le camp des éveillés contre les autres. Et ce n'est pas ça qu'on doit prendre à faire. On fonctionne tous ensemble. On doit incarner puis on doit comprendre que chaque personne fait du mieux qu'il peut avec les utikias, leur niveau de conscience, d'intelligence. Et plus qu'on va incarner avec détachement, amour, bienveillance, compassion, plus qu'on va permettre à d'autres de basculer, de mieux se comprendre aussi. Mais c'est un process. La tolérance, c'est une clé qu'on va avoir besoin beaucoup de cultiver dans les prochaines années. Regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Pourquoi qu'il y a autant de guerres puis même dans les religions d'avant, c'est qu'il y a une non-acceptation des différentes perceptions, des différents modes de vie et c'est la tolérance qui va être la clé. Oui. Vraiment. Oui, oui. Tolérance, c'est une vraie conscience en fait, plus... Plus... Plus holistique. Oui, c'est ça en fait. Moins englué dans l'égo, etc. En fait. Exact. Oui. Et en même temps, si on échange puis nous, on a... Exemple, moi j'ai une conscience holistique puis l'autre est beaucoup trop dans son égo mais c'est moi que ça fait travailler dans le but que je dois m'intégrer pour accueillir que c'est aussi ça la vie. Oui. Afin de trouver mon sens. Oui, oui. C'est là qu'il y a le défi des êtres en conscience en ce moment. Il faut faire attention pour ne pas s'incarner dans un égo spirituel. Ce message-là, on a vraiment besoin de l'entendre. Oui, c'est clair. Il n'y a pas de moins bien ou de meilleur en fait. Non, exactement. Chacun est à son stade d'évolution et chacun chemine de toute façon. Exactement. Oui, oui. Mais ça, on le voit dans tout. Tu es végétarien, tu critiques ceux qui mangent de la viande, tu fais de la méditation, tu critiques ceux qui n'en font pas. Mais tout ça, pour moi, c'est pas... Voilà, c'est qu'il n'y a pas de prise de hauteur et il n'y a pas de bienveillance en fait. La base. La base. Exactement. Donc, on a tout ça à cultiver et c'est un long processus qu'on arrive. Puis en fait, la beauté de ce genre d'enseignement-là et d'être authentique, si on revient à ton sujet aussi, mais la beauté de tout ça, c'était d'un résultat rapidement à moyen terme et à long terme. Il y a une transformation. Tu vois, c'est comme tu vis une vie puis t'as pris une sortie d'autoroute puis t'as déjà une nouvelle vue qui est en train de se créer devant toi. C'est ça. Eh oui. François, pour... Je ne veux pas te prendre tout ton temps non plus parce que je sais que tu es très, très sollicité. Pour clôturer ce super moment ensemble, est-ce que tu aurais un conseil, le conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui peut-être n'y arrivent pas, peut-être qui n'arrivent pas à oser être? Ce serait quoi? Pour qu'ils tournoncent peut-être, pour qu'ils démontent. En fait, je vais dire ce qui montre. Ose être celui qui n'ose pas être. Eh oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire accueille-toi pleinement dans qu'est-ce que tu fais comme expérience. Donc, si la personne, elle dit moi, j'ose pas être, OK? Ose être celui qui n'ose pas être. Donc, ose être pleinement dans ta vulnérabilité, dans tes résistances, soit pleinement l'expérience de toutes tes résistances. j'ai peur, ose être celui qui a peur. Sans culpabilité. Ose être celui qui est stressé. Ose être pleinement celui qui est anxieux. C'est déjà de l'authenticité. Eh oui. tu comprends ce que je veux dire? Oui, de la reconnaissance de soi aussi. Et voilà! C'est une compréhension de soi. Permets-toi d'être toi tout simplement. Donc, être authentique, c'est pas dire faut pas que je sois comme ça, faut que je m'affirme. Non, non, non. Être authentique, c'est permettre d'être pleinement qui je suis en ce moment sans m'identifier à ça. Tout simplement. Ose être qui tu n'oses pas être. Tout simplement. C'est excellent. Excellent. Merci. C'est vraiment c'est super. Je pense que ça va être utile en fait. C'est pas du temps d'aller chercher autre chose ou d'appliquer autre chose. Voilà. Accueille. Accueille dans ce que tu es en fait. Exactement. Incline-toi devant ce que la vie est en train de t'enseigner en ce moment. François, merci infiniment. C'est vraiment top, top, top. Je suis vraiment très, très, très heureuse. Où les gens peuvent te retrouver s'ils ont envie de quand même aller écouter un peu plus ton accent et partager. Et se faire l'oreille. À un moment donné, on se fait l'oreille. Est-ce que ton oreille est habituée maintenant à mes enseignements? Oui. C'est vrai que le premier mois de RIS 7-5, tu t'accroches un peu. Mais après, voilà, c'est même que je finis par employer des mots québécois à la maison en fait. Oui, c'est ça. ça fait partie. Au début, c'est, oh là là, il parle trop vite, il y a un drôle d'accent puis éventuellement, on finit par s'habituer. En fait, facile, françoislemais.ca, mon site internet. François Lemais sur YouTube, François Lemais Facebook, Instagram. Vous allez me voir si vous rentrez dans cet environnement-là. Vous allez voir, je donne énormément de contenu gratif pour aider les gens. Donc, on fait le même genre de travail puis je suis très heureux d'avoir contribué avec toi dans cette entrevue-là. Vraiment avec grand plaisir. De toute façon, je vais mettre tes liens sous la vidéo. Parfait. Merci à toi, François. Merci à vous tous pour votre écoute. J'espère vraiment que ces enseignements, ils vont trouver une place toute particulière dans votre vie, dans votre cœur, comme ils ont trouvé leur place dans le mien. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. Moi, je serais très, très heureuse de vous lire. Et voilà, likez, partagez, partagez. Si vous connaissez des gens qui pourraient avoir besoin d'entendre ce message, voilà, moi, j'ai besoin, j'ai besoin, oui, j'ai besoin que ça se soit diffusé vraiment partout parce que les gens ont besoin d'entendre ça pour aller bien, pour aller mieux. Voilà. Donc, prenez soin de vous, tous, en tout cas, et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bye bye tellement. Bye François. Bye bye.